Musique Qui es-tu ? Je suis ton nouveau copain de chambre, Eddie. Tu vas au cours ou tu restes au lit pour te masturber toute la journée ? Même le meurtre a des résonances sexuelles avec toi, Alex. Tu aimes ça ? C'est parfait. Tu arraches son slip avec tes dents. Tu regardais pas mon cul ? Non. Alex a un faible pour Eddie, qui ne dirait pas non à Stuart, qui, lui, désire Alex. C'est clair ou on reprend depuis le début ? On dirait un rituel diabolique. C'est pas une chatte dont il a besoin. C'est une queue, une bonne grande queue. A propos de ses cheveux, c'est de la fibre de verre ou de l'acier ? Deux garçons, une fille, trois possibilités. Variation sur les triangles amoureux, mercredi à 20h35. 7 assemblées parlementaires, 43 ministres pour 6 gouvernements. Peut-on chiffrer le coût du nouveau système fédéral belge ? Combien ? Comment ? Pourquoi ? CCP enquête dans la jungle du pouvoir. Pourquoi le parlement fédéral réformé voit-il son budget accru alors qu'il accueille moins de représentants ? Combien coûte un ministre de la fonction publique ? Un conseil des ministres à Val-duchesse ? Comment et avec quels moyens la Belgique est-elle représentée à l'étranger ? Le train de vie de l'État, CCP, remplit la déclaration, en clair, dimanche à 19h35. En 1952, l'année du trou normand, Bourville était déjà un comédien populaire très apprécié du public français. Mais il faut bien dire que ce film de Jean Boyer présente de surcroît un intérêt anecdotique. C'est la toute première apparition à l'écran d'une jeune actrice qui n'avait pas encore 18 ans à ce moment-là et qui allait devenir la star numéro 1 du cinéma français pendant 25 ans. Pour donner la réplique, en effet, dans le trou normand à Bourville. D'ailleurs, vous allez voir, il est éperdument amoureux de cette jeune personne. Il y a une actrice qui s'appelle tout simplement Brigitte Bardot. À l'époque, en 1952, il y a évidemment une différence de statut entre les deux interprètes. D'une part, Bourville, il tourne lui depuis 1945, il est déjà connu, il a du métier, de l'expérience. Et bien sûr, on a tendance, un petit peu trop peut-être, à le cantonner dans des rôles de nigo, voire carrément d'idiot du village. En revanche, Brigitte Bardot est une inconnue totale. C'est une petite cover girl. Elle a été découverte par Roger Vadim, qui est son pygmalion, qui est son fiancé à ce moment-là, qui fait sa promotion et qui surtout attend de la faire littéralement exploser sur le grand écran dans « Et Dieu créa la femme ». Alors ici, dans le trou normand, Brigitte Bardot a le rôle d'une jeune ambitieuse qui va tourner la tête du brave Bourville. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste déjà timidement, en quelque sorte, à la naissance d'un personnage auquel elle reviendra très souvent dans sa carrière. C'est-à-dire ce personnage d'une créature ambitieuse, amorale, un peu cynique peut-être sur les bords et qui surtout n'hésitera jamais à manipuler les hommes pour arriver à ses fins. Quand elle a tourné le trou normand, Brigitte Bardot n'avait aucune expérience du cinéma. Par exemple, elle croyait naïvement qu'on filmait dans la continuité, c'est-à-dire qu'on filmait séquence après séquence exactement comme c'était écrit dans le scénario. Et bien sûr, quand elle s'est retrouvée sur le plateau, bébé a été complètement sidéré. Et des années plus tard, du reste, elle a raconté cette expérience et surtout sa déception dans une interview. Elle a dit vraiment « Quand j'ai tourné ce film, j'en avais marre, j'avais envie de tout laisser tomber. Je ne m'étais pas rendu compte qu'un film, c'était quelque chose d'aussi insipide, mécanique et fatigant. » Il faut ajouter une chose encore à propos de ce trou normand. C'est qu'il y a une autre jeune comédienne qui figure au générique. Elle s'appelle Nadine Basile et elle joue le rôle de la gentille institutrice. Or, il faut savoir qu'en 1952, Nadine Basile avait reçu le prix Suzanne Bianchetti. C'est un prix qui récompense le jeune talent le plus prometteur. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec le recul du temps ? Hélas, pour Nadine Basile, elle est complètement oubliée, elle qui était le jeune talent prometteur. Et en revanche, la débutante maladroite, c'est-à-dire Brigitte Bardot, eh bien, c'est elle, avouons-le, que l'on regarde toujours en cette fin de siècle avec une éternelle fascination. Fascination.